C'est le fun de voir que renversons les forteresses, c'est pas juste pour les 40 ans et plus, les jeunes aussi peuvent y aller. Dans la vie, on apprend des nouvelles, on est friand de nouvelles à propos de choses qui vont arriver. Vous êtes d'accord? On en apprend tout le temps par les médias, on apprend des fois qu'il y a un film qui va sortir au cinéma, on apprend qu'un enfant va bientôt naître, on apprend qu'il va y avoir une super vente, ça il y en a quasiment tous les jours, on est habitué de ça. Et on a différentes réactions face aux nouvelles qu'on reçoit. Si c'est une bonne nouvelle, on va être excité. « Yes sir, j'ai hâte que ça arrive. » Si c'est une mauvaise nouvelle, on va être inquiet. Ou on peut être même indifférent aux nouvelles qu'on entend à gauche et à droite. Mais ici, au Québec, on a tout le temps une petite nouvelle qui nous fait plaisir. C'est quoi cette nouvelle-là? « Déroule le rebord pour gagner! » Là, je fais des contents, je le sais que j'en fais des contents ici. On est tous un peu fans de café et il y en a qui le sont plus que d'autres. On sait les reconnaître aussi. Pourquoi on aime ça, cette nouvelle-là? Pourquoi on aime le « Déroule le rebord pour gagner? » Parce qu'à l'achat d'un petit café, en ce pays, il y a une petite gâterie, on gagne quoi? On gagne l'espoir. L'espoir de gagner un barbecue, de gagner un nouveau char. C'est le fun, ça. Il y en a-tu qui ont gagné la dernière fois « Déroule le rebord pour gagner? » Oui, il y en a un là. C'est le fun, du café et des veines. Moi aussi, c'est juste ça que j'ai eu. Eh là là! Ça donne bien parce que ce matin, j'ai quelque chose de bien plus grand que « Déroule le rebord pour gagner » à vous présenter. Ce matin, j'aimerais ça qu'on s'émerveille devant le tapis rouge qui a été déroulé pour notre grand roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Un beau tapis rouge. Et c'est la toile de fond du message ce matin. Un tapis rouge qui est déroulé devant le Seigneur Jésus-Christ. Et si je vous demandais, à qui pensez-vous lorsque je décris cette personne? C'est lui qui a déroulé le tapis rouge pour la venue du roi et qui a crié haut et fort « Préparez le chemin du Seigneur! » À qui pensez-vous? Jean-Baptiste. C'est facile comme ça à savoir c'est qui. Et cette définition-là, vous êtes peut-être à savoir c'est qui, mais si on réfléchit au fait qu'il était habillé comme un itinérant, qu'il avait une vie d'itinérant avec sa peau de chameau qui mangeait des sauterelles dans le désert et du miel sauvage, il allait peut-être piger ça directement dans les ruches. Peut-être qu'on aurait peut-être un petit peu plus de misère à le reconnaître, n'est-ce pas? Mais ne vous fiez pas aux apparences. D'ailleurs, c'est le thème de mon message ce matin. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous connaissez l'expression « l'habit ne fait pas le moine »? Eh bien, on va voir les deux facettes ce matin de cette expression-là. Autant la beauté cachée derrière quelque chose qui est méprisable, comme la personne de Jean-Baptiste qui était un petit peu comme un itinérant, « Autant la laideur cachée derrière de belles apparences, des belles apparences religieuses même. » Et pour ce faire, on va lire Matthieu chapitre 3, 1 à 12, et j'inviterai Claude qui va nous lire ce texte-là ce matin. Alors, bonjour. Merci, Marc, pour le privilège. Je vois que ça fait des jaloux. En ce temps-là, Jean-Baptiste commença son ministère. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Son message peut se résumer ainsi « Changer, car le royaume des cieux est proche. » C'est Jean que le prophète Esaïe a annoncé lorsqu'il dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie au milieu de la solitude. Préparez le chemin pour le Seigneur. Appelez-lui la route. Faites-lui des sentiers bien droits. » Jean portait une tunique en poils de chameau serré autour de la tête par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles séchées et de miel d'abeilles sauvages. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous ces gens se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant publiquement leurs péchés. Un jour, il vit un groupe important de pharisiens et de sadducéens qui voulaient aussi se faire baptiser par lui. Il les apostropha. « Espèce de vipère, qui vous a fait croire qu'en vous faisant bâtir, vous pourriez esquiver le jugement éminent de la colère de Dieu. Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter « Nous sommes les descendants d'Abraham. » En effet, regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu a le pouvoir d'en faire des enfants d'Abraham. « Attention, le temps est court. La hache est sur le point d'attaquer la racine des arbres. Chaque arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un va venir après moi, quelqu'un de bien plus puissant que moi. Je ne mérite même pas de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à Vanée pour séparer le grain de la balle. Il va nettoyer parfaitement son air de battage. Il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, elle sera brûlée dans un feu qui ne s'intéindra jamais. » Merci, Claude. « Ici nous est présenté Jean-Baptiste. Mais qui est Jean-Baptiste? » Et c'est important de savoir qui est Jean-Baptiste parce qu'on donne de la valeur, de l'autorité à un message selon la valeur de la personne qui l'exprime. Vous êtes d'accord? Et le rôle et le message de Jean-Baptiste ont une grande valeur pour les Juifs de son époque, mais pour nous aussi aujourd'hui. Et si les chefs religieux étaient confus sur l'identité du Sauveur qui avait été annoncée par plein de prophéties, ils étaient tout aussi confus sur la personne qui devait le précéder, qui devait venir juste avant. Et quand les chefs religieux de l'époque ont vu une foule nombreuse de gens venir se faire baptiser, ils ont sûrement sorti de l'Ancien Testament. Voyons, c'est quoi qui se passe là? Ils ont dû leur lire. Et ils sont allés trouver Jean-Baptiste pour savoir qui il était. Et on est comme ça, hein? Quand quelqu'un vient nous brasser, on lui demande, « T'es qui pour parler comme ça? » T'es qui avec ta peau de chameau pour nous confronter de même? Avec quelle autorité tu parles pour annoncer ta nouvelle patente qu'on ne connaît pas, là? Et il y avait tant de prophéties annoncées dans le passé sur le Sauveur qui devaient venir que tout le monde était confus. On peut lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 19, qu'ils lui ont demandé, « Toi, qui es-tu? Est-ce que t'es Élie? Est-ce que t'es le Messie? Est-ce que t'es le prophète? Mais qu'est-ce que Jean a répondu? Il dit, « Je suis celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. » Et parce qu'il vient de dire là, Jean-Baptiste, il est en train de répéter une parole du prophète Ésaïe. Ésaïe 40, verset 5. Mais là, sa réponse, elle ne nous dit pas qui est Jean-Baptiste. Elle nous dit plutôt qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est venu faire, lui? Et il appelle les gens à être prêts, à avoir un cœur disposé pour la venue du Seigneur, du roi éternel qui s'apprête à venir. Mais qui est Jean-Baptiste? Ça ne répond pas à la question. Et là, est-ce que Jean-Baptiste, c'est le Messie? Est-ce que Jean-Baptiste, c'est Élie? Est-ce que c'est le prophète? On dirait qu'il y a tellement de prophéties que ça nous mêle. Il faut savoir que plusieurs centaines d'années avant, Moïse a annoncé la venue d'un prophète qui allait être comme lui et qu'on devait l'écouter dans Deutéronome 18, chapitre 15. Et cette personne-là que Moïse annonce est en fait la même personne que le Messie. Le prophète que Moïse annonce est la même personne que le Messie. c'est Jésus-Christ. Si vous lisez le livre des actes, vous allez voir que Pierre, Étienne, confirme cela. Ils ont dit, c'est lui l'auteur d'une alliance encore meilleure que celle que Moïse a donnée à Israël. Donc ça, c'est clair pour le prophète et le Messie, c'est la même personne, c'est Christ. Mais Élie, il y a un Élie qui devait venir juste avant le sauveur. C'est plus compliqué de savoir c'est qui ce Élie-là parce qu'Élie était un grand prophète dans l'Ancien Testament. Il a fait des grands miracles et à la fin de son ministère, Élie a été enlevé dans un tourbillon par un char de feu. Ça n'arrive pas tous les jours, ça. On dirait quasiment un enlèvement d'extraterrestres, mais ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui l'a enlevé dans un char de feu. Et plus tard, un autre prophète nommé Malachi prophétise qu'Élie va venir juste avant le Messie. C'est pour ça que les gens se posaient la question « T'es-tu Élie? » Dans Malachi 3, verset 23-24, il est écrit « Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » Et cette prophétie concernant Élie qui devait venir s'accomplira 400 ans plus tard, 400 ans plus tard après Malachi, dans la personne de Jean-Baptiste. Et comment être certain de ça? Eh bien, Jésus lui-même le confirme en l'annonçant à la foule. Plus tard, dans Matthieu, on a lu Matthieu 3, au chapitre 11, Jésus dit ceci, « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme vêtu d'habits précieux comme un homme qui aime le confort puis la richesse? Non, vous n'êtes pas allé voir ça. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un roseau agité par le vent comme un homme qui plie sous l'influence des autres ou qui fait des compromis avec le péché? Non, ce n'est pas ça que vous êtes allé voir dans le désert. Un prophète? Un homme chargé de transmettre le message de Dieu? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. C'est lui, Lélie, qui devait venir. » Donc, en faisant le tour de tout ça, il ne faut pas se fier aux apparences. Jean-Baptiste est un grand prophète qui annonce la venue du roi des rois. C'est lui qui coupe le ruban rouge pour permettre l'entrée du roi dans le monde. Maintenant qu'on a vu le rôle et le message de Jean-Baptiste de préparer le chemin, comment est-ce qu'on fait ça, préparer le chemin de la venue du roi? Est-ce que parce qu'on est au Québec, nous autres, ça va être de boucher les nids de poules avec nos pelles? C'est-tu comme ça qu'on prépare la venue du roi? Non, ce n'est pas le même. Est-ce que c'est en se faisant baptiser? En partie, mais ce n'est pas l'élément central. Il manque quelque chose. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'à l'époque de Jean-Baptiste, il y avait justement des chefs religieux qui venaient se faire baptiser. et on sait que le baptême, c'est un symbole public d'un changement intérieur. Mais il est possible de se faire baptiser pour de mauvaises raisons. Par exemple, les chefs religieux pouvaient se faire baptiser pour montrer aux autres qu'ils font vraiment partie du peuple de Dieu, sans avoir changé d'attitude. Ils se fiaient même, on le voit dans le texte dans Matthieu 3, ils se fiaient même au fait qu'ils étaient des descendants physiques d'Abraham. Nous autres, on est fait partie du peuple de Dieu. Et c'est vrai que Dieu avait fait alliance avec Abraham et sa postérité. Mais la postérité à laquelle Dieu fait référence, c'est Jésus. Et ça ne veut pas dire parce que tu es un descendant physique d'Abraham que tu fais partie de cette alliance-là. C'est une alliance spirituelle. Il se fiait aussi les pharisiens puis les sadducéens, les chefs religieux, au fait qu'ils pratiquaient l'Ancien Testament pour dire qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. C'est quelque chose, hein? Mais le danger est le même pour nous aujourd'hui, malheureusement. Des gens peuvent dire « Je suis chrétien, je crois que Jésus existe, je suis baptisé, je vais à l'église. » Et pourtant, se tromper soi-même. Une personne peut avoir le langage chrétien sans l'être réellement. Ça fait peur, hein? Et l'apôtre Paul le dit à Timothée, dans son épître à Timothée, il dit « Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renie en fait ce qui en fait la force. » Ça, c'est une autre traduction qui l'explique un peu mieux. Et savez-vous quoi c'était mon cas, moi, avant de me convertir? J'avais l'apparence de la piété, mais je reniais ce qui en faisait la force. Je le savais que Jésus existait. J'allais à l'église, je pensais faire des bonnes œuvres. Mais il me manquait quelque chose. Et là, c'est possible qu'en entendant ce que je viens de dire ce matin, que ça t'ébranle. Ça se peut que ça te fasse poser des questions sur toi-même. Et c'est pas mal de se questionner. mais je veux que tu saches quelque chose. Peu importe la conclusion que tu vas arriver ce matin, que tu arrives au bout du compte et te dire peut-être que je ne suis pas converti encore ou peut-être que je le suis, tant mieux. Peu importe ce à quoi tu arrives ce matin, mon intention n'est pas de t'écraser par la culpabilité, mais de présenter qu'il y a de l'espoir en Jésus, de te faire connaître son message. Maintenant, qu'est-ce qui manque à ces personnes-là? Comment on fait la différence entre un chrétien de non et un chrétien de sang, un vrai de vrai? C'est pour ça que le message de Jean-Baptiste est important. Il est important pour les gens de son époque, mais il est important pour nous aujourd'hui. Et son message, savez-vous quoi, il se résume en un mot, la repentance. La repentance. Et cet appel-là, c'est le même que Jésus a annoncé au début de son ministère. Les premiers mots de Jésus dans son ministère, c'est «repentez-vous car le royaume des dieux est proche. » Et oui, le message de la bonne nouvelle implique une réponse active de notre part. J'espère que ce n'est pas une nouvelle pour vous, que vous le saviez déjà, mais peut-être que non, mais ce n'est pas grave. Tu vas peut-être me dire qu'est-ce que tu veux dire par repentance? Se repentir de quoi? C'est quoi ça, la repentance? La repentance, ce n'est pas juste avoir honte du péché. Parce que le sentiment de honte qu'on a quand on fait quelque chose de mal, il va être bon que s'il nous pousse à se repentir, que s'il produit la repentance, s'il ne produit pas ça, ça ne sert à rien de la honte. La repentance, ce n'est pas non plus d'être désolé pour les conséquences de notre péché. Parce que si on tente de changer pour retrouver les privilèges qu'on a perdus à cause de notre péché, on se repent envers nos privilèges plutôt qu'envers Dieu. Et si jamais Dieu ne nous redonne pas les privilèges qu'on a perdus, on va peut-être se dire ça ne servit à rien, je me suis repenti pour rien, puis je vais retourner dans mon péché, de toute façon, j'aimais ça. Ça ne produit pas la repentance si on se repent pour les privilèges. Un exemple, peut-être pas clair pour vous, c'est comme si j'avais un ami, deux personnes ont un ami, je vais le dire pour moi, j'ai un ami et je le vole. Puis là, je le vole encore, je le revole encore, puis un moment donné, mon ami dit, là, ça fait, je ne suis plus capable de toi, Marc, je ne suis plus ton ami. Ah non, je ne vais pas perdre ton amitié, je vais changer, puis je vais arrêter de te voler, puis là, je fais des efforts, j'arrête de voler. Puis là, mon ami, il dit, ben beau, je suis ben content pour toi, mais c'est fini quand même, tu ressairas avec quelqu'un d'autre. Puis là, moi, je me dis, je le savais, puis en plus, lui, ce n'est même pas un bon ami, il fait ci, il fait ça. Je continue à le voler. Voyez-vous, ma repentance était basée sur le privilège que j'avais d'avoir cette amitié-là et parce que je ne l'ai pas eu, j'ai décidé que j'allais continuer à faire le mal. Ça fait que ce n'est pas ça la repentance. La repentance que l'Évangile annonce est premièrement un changement d'attitude envers Dieu. Peu importe la faute ou les fautes que nous avons commises, on a premièrement la responsabilité de confesser que c'est lui en premier qui est offensé. C'est Dieu qu'on offense quand on pêche. Oui, ça blesse les autres autour, mais c'est premièrement de Dieu. C'est d'avouer qu'on est pécheur, qu'on ne marche pas selon sa volonté, mais selon la nôtre. Une fois qu'on a réalisé et qu'on a confessé ça, qu'on l'a exprimé avec notre bouche, que nos passions et nos désirs ont plus d'importance que lui, là, on est appelé à changer. On est appelé à faire demi-tour. Un U-turn. ça, c'est la repentance. Changer de direction. C'est d'arrêter de marcher dans une direction et se tourner vers celle qui est offerte par Dieu. On se repent de quoi maintenant? De quelle direction qu'on change pour aller vers Dieu? Eh bien, ça peut prendre plusieurs formes. On peut premièrement se repentir de nos passions qui nous dominent. L'épître de Paul au Galate nous donne des exemples de passion. Galate 5, 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie. Et là, ça devient un peu plus concret pour nous qui ne pratiquons peut-être pas la magie. les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, à ceux qui ont un tel comportement, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Avez-vous remarqué dans ce passage comment nos actions expriment ce qui domine notre cœur? On ne peut pas tromper Dieu en disant « T'es mon Seigneur, mais je n'abandonne pas ma mauvaise voie. Je veux continuer de marcher là-dedans, mais je veux dire aussi que t'es mon Seigneur. » On ne peut pas le tromper. Mais maintenant, on va peut-être se poser la question « Qu'est-ce qu'il y en est des gens qui ont une vie morale exemplaire? Est-ce qu'eux autres sont sauvés? » Le danger pour eux est de croire que leurs bonnes oeuvres sont suffisantes pour Dieu. Et souvent, ils vont avoir tendance à juger ceux qui agissent mal. Ils vont dire « Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis du bon bord. » Donc, on peut se repentir aussi de notre propre justice. On a besoin de se repentir de notre propre justice. L'Épître aux Éphésiens que Paul a écrit dit ceci au chapitre 2. « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Ce n'est pas par les oeuvres. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par nos oeuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, on peut se repentir aussi de notre justice propre, de nos actions morales qui paraissent mieux que d'autres. Et si j'arrêtais mon message ici, je pense que la plupart des religions seraient d'accord avec moi. Le monde a besoin de changement. Mais la différence entre les religions et le message de la bonne nouvelle, c'est que peu importe la raison pour laquelle tu te repends, que ce soit pour tes bonnes actions ou tes mauvaises, sur lesquelles tu t'appuies, dans lesquelles tu marches, c'est pour placer ta confiance dans une seule chose. Il n'y en a pas dix mille chemins qui mènent au ciel. Il y en a juste un. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. On ne change pas pour passer du péché à une liste de règles qu'un homme sévère nous donne. On change pour Jésus-Christ, un sauveur rempli d'amour et de compassion. Un sauveur qui nous offre son pardon et sa sainteté. Et Jésus lui-même nous dit demeurez dans cet amour-là. La repentance, ce n'est donc pas un vœu pieux d'une journée qu'on fait et après ça, on est tranquille pour le restant de nos jours. On peut continuer à faire ce qu'on faisait. C'est un engagement pour la vie et la repentance. C'est comme un marathon que tu cours dans lequel tu écoutes la voix de Dieu. Tu cours et les dises « Ok, tourne un peu plus à droite. Tu tournes un peu plus à droite. » Et puis, si on tombe dans ce marathon-là, on demande à Dieu de nous relever. Ça ne finit pas là. On ne sait pas un échec puis on s'écrase à terre. Non, Dieu nous relève puis on continue à courir. Et c'est pourquoi la repentance devrait aussi faire partie du message qu'on véhicule aux autres. Je vous exhorte à ne pas négliger ça dans l'exposition de la bonne nouvelle. Et ce n'est pas une tâche facile de parler de la repentance parce que ce n'est pas un message qui va caresser l'orgueil. Pas du tout. C'est un message qu'il confronte. Et savez-vous quoi, Jean-Baptiste a été décapité pour avoir dit à Hérode qu'il n'était pas permis pour lui de marier la femme de son frère. Il est mort à cause du message de la repentance. Et si vous subissez la colère de ceux qui ne veulent pas entendre, qui ont besoin de changer, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas une réconciliation entre vous et les autres que vous prêchez. C'est une réconciliation entre eux et Dieu. Une réconciliation à laquelle vous avez répondu vous-même. Et on n'a pas à forcer les gens à changer, mais on a à leur faire connaître la vérité. Et le message qu'on prêche aussi, c'est plus que juste laisser Jésus entrer dans son cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on dirait laisser Jésus entrer dans son cœur, c'est comme si notre cœur était un territoire, un emplacement. Puis Jésus peut prendre une partie du territoire tout en gardant le contrôle sur d'autres territoires, sur mon argent, sur ma sexualité, sur mes relations ou sur ce qui me fait plaisir. Non, Dieu, il ne partage pas notre cœur avec d'autres idoles. Dieu veut toute la place. Il veut notre vie entière. De la même manière, répéter une prière dans laquelle on demande pardon à Jésus sans s'engager à le suivre chaque jour et penser comme ça, on a notre ticket pour le ciel, c'est réduire à trois fois rien la définition d'un disciple de Christ. Ce n'est pas ça être disciple de Christ. Dieu nous appelle à mourir chaque jour à nous-mêmes pour le suivre. Il t'appelle à abandonner tout pour le suivre, pour qu'il prenne toute la place. Amen. Maintenant qu'on a regardé ensemble ce que signifie la repentance, on peut se poser la question, est-ce que cet engagement-là est vraiment nécessaire? Pourquoi je ferais ce move-là? Premièrement, parce que Dieu annonce un jugement. Dieu annonce un jugement. Rappelez-vous ce que dit Jean-Baptiste dans le texte qu'on a lu ce matin. Déjà, la hache est mise à la racine. On est comme des arbres et à cause du péché, notre vie n'est pas longue sur terre. On commence à dépérir. La hache est déjà mise à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On n'est pas sauvé par nos bonnes actions, mais nos actions et nos paroles expriment ce qu'on croit, soit en Jésus, soit en d'autres choses. Et comme l'image nous montre qu'on sépare la paille et le blé, ça c'est en Afghanistan, c'est comme ça qu'ils font pour séparer la paille du blé, Jésus aussi lui a sa pelle à la main pour amasser son blé dans le grenier, une image du paradis et pour brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Oui, l'enfer existe. Selon Dieu, être séparé complètement de lui pour l'éternité est la pire souffrance qu'on peut vivre. Et on a encore des bénédictions quoiqu'on est dans un monde déchu, on a encore des bénédictions de Dieu dans ce monde-ci. Mais imaginez un monde sans ces bénédictions-là, séparé complètement de Dieu, de la vie. C'est quelque chose d'horrible. Et Dieu ne veut pas ça. L'idée de Jésus, ce n'est pas qui c'est que je vais pogner pour l'envoyer du mauvais bord. Non! Il nous appelle sans relâche à croire à son pardon. je t'offre la solution pour ne pas y aller dans ce côté-là. Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Et si on rejette ce message-là, cette bonne nouvelle-là, c'est ce même message-là qui va nous juger. La solution nous était offerte. Est-ce qu'on l'a saisi? Est-ce qu'on a placé notre confiance en lui? Et je sais que ce matin, je vous annonce un message qui confronte. Mais j'arrive à mon dernier point avec un encouragement pour vous. Si c'est humiliant de se repentir, ça nous ouvre toutefois la porte aux bénédictions de Dieu. Jean-Baptiste annonce une bonne nouvelle pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, qui décident de le suivre, qui renoncent à eux-mêmes pour le suivre. Qu'est-ce qui va arriver? Le Christ va nous baptiser du Saint-Esprit. Vous allez être immergés de la présence de Dieu. Ce n'est pas une belle bénédiction, ça? La présence de Dieu va venir habiter en nous. Et si on est incapable par nous-mêmes d'accomplir la volonté de Dieu, on peut se rappeler que Jésus-Christ l'a fait, lui, parfaitement pour nous. Lui, il a obéi à Dieu sans tomber. Et il a pris les conséquences qu'on devait avoir en mourant sur la croix. Non seulement il a vécu la vie parfaite, mais il a pris toutes nos conséquences de nos vies imparfaites. Et maintenant, Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. C'est un Dieu vivant qu'on adore. C'est un Dieu vivant qu'on suit. Et à cause qu'il est ressuscité, il nous permet de vivre une relation éternelle avec lui. Le Saint-Esprit nous transforme aussi. Il ne nous laisse pas stériles. Il nous rend de plus en plus semblables, conformes à l'image de Jésus. Jésus, c'est comme une source d'eau qu'on va puiser et qui déborde et qui se répand sur les gens autour de nous. Ce n'est pas merveilleux, ça? Maintenant, si en entendant ce message ce matin, si tu n'as pas encore changé pour Christ, c'est le temps de faire un tournant dans ta vie. Confesse que tu n'as pas encore placé ta confiance entièrement en lui et uniquement en lui, en Jésus. place-le, fais-le. Place ta confiance dans le sacrifice de Jésus pour le pardon de tes péchés et pour la vie éternelle qu'il t'offre. Laisse-le devenir ton roi. Prends le temps d'aller voir un frère, une sœur qui connaît Jésus pour le confesser, pour le dire et pour prendre cet engagement-là avec Christ. et on a cette espérance-là. Christ va venir habiter en nous par son esprit si on fait ça, si on croit en lui. Et si vous avez déjà placé votre confiance en Christ, gloire à Dieu, c'est super. Je vous encourage à tenir ferme dans cette foi que vous avez placée en lui. Abandonnez pas. Continuez d'écouter sa voix. Le Seigneur va, quand on marche avec lui, il nous parle. Des fois, il nous reprend. Des fois, on se rend compte, je ne pensais pas que telle affaire avait trop d'importance dans mon cœur. Mais, on a toujours l'occasion d'écouter le Seigneur et de changer. Sa parole est là pour nous guider. L'Esprit de Dieu fonctionne toujours avec la parole de Dieu. Et je vous supplie, ne laissez pas une circonstance difficile, vous donnez le droit de douter ou de désobéir. Ne laissez pas les circonstances difficiles faire ça. Persévérez dans la foi en Jésus-Christ. Lâchez pas. Le tapis rouge a été déroulé par Jean-Baptiste et le roi, il est déjà venu. Il est reparti, mais il va revenir. En attendant, on a l'Esprit Saint. pour nous guider. On a donc tout ce qu'il faut pour être prêt pour son retour. La vie de Christ en nous, frères et sœurs, c'est un puissant témoignage pour ceux qui nous entourent. N'ayons donc pas peur de leur dire qu'ils ont besoin de changer, de se détourner de leur péché pour placer leur confiance en Jésus-Christ. Soyons forts. N'ayons pas peur. En conclusion, ne vous fiez pas aux apparences. L'entrée dans le royaume de Dieu se fait comment? En plaçant notre confiance en Jésus-Christ. La repentance fait donc toute la différence. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce message qui est venu jusqu'à nous. Et merci pour ce message même s'il n'est pas facile à avaler, même s'il confronte notre orgueil qui pense être du bon bord, soit par nos bonnes actions ou simplement par le fait qu'on ne veut rien savoir de toi et par nos mauvaises actions. tu nous offres cet espoir-là, cet espoir de vivre éternellement, cet espoir d'avoir une relation avec toi, d'être sauvé des conséquences de notre péché. Seigneur, je te prie pour les gens ici pour que si ce n'est pas encore fait, Seigneur, qu'ils puissent placer leur confiance en toi seul. Et je te prie pour mes frères et mes sœurs qui goûtent à cette nouvelle vie. je te prie de les aider à persévérer, à ne pas lâcher et à communiquer le message de la bonne nouvelle, à communiquer aux gens qui ont besoin de changer. Donne-moi moi aussi, Seigneur, la force de bien le faire pour ta gloire parce que tu le mérites. C'est le Dieu vivant, l'unique. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Amen. Amen.